... Seigneur Esprit Saint, toi qui distribues tes dons à chacun pour le bien de tous, comme nous l'avons entendu dans cette deuxième lecture, eh bien, viens inspirer mes paroles, viens ouvrir le cœur de tous ceux qui sont ici, pour que ce soit ton œuvre à toi qui s'accomplisse dans nos cœurs aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à prendre des notes, voilà, pendant cette homélie, pour en retenir quelque chose, et pourquoi pas revenir dessus pendant la semaine. Voilà, ça peut être aussi tout simplement de souligner ou de recopier une des paroles de la liturgie qu'on a entendues, mais pour que cette parole du Seigneur, elle travaille vos cœurs durant cette semaine, qu'elle nous donne d'être transformés par elle. Alors, frères et sœurs, je crois que le Seigneur, aujourd'hui, nous fait une grande déclaration d'amour dans ces lectures que nous avons entendues. Alors, j'aurais trois points. Le premier, c'est de voir combien cet amour de Dieu pour nous est un amour presque conjugal, l'amour d'un époux pour son épouse. Le deuxième point, ce sera de voir comment cet amour est un amour de préférence. Et le troisième point, ce sera d'essayer de répondre, de donner quelques pistes pour répondre à cette question, mais comment répondre à cet amour si grand du Seigneur pour nous ? Alors, d'abord, l'amour du Seigneur est si fort que l'image que la parole de Dieu en prend pour en parler, c'est celle de l'amour conjugal. Et on a bien entendu ça dans la première lecture déjà. Et en fait, ce qui est très important, c'est que cette parole-là, vous vous l'appropriez. Et qu'à la place de Jérusalem et de Sion, vous mettiez votre propre prénom. Pierre, Benoît, Augustin, Mathilde, qui vont être baptisés aujourd'hui, mais aussi chacun de vous, Laurent, Nicolas, Sophie, Emmanuel. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur. On te donnera d'un nom nouveau. On ne te dira plus délaissé. Toi, tu seras appelé ma préférence. Chacun de vous peut s'approprier cette parole de Dieu. Le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousé. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Vous voyez, le Seigneur veut être pour chacun de nous comme l'époux de notre âme. C'est dingue de se dire que nous pouvons faire chacun la joie de Dieu et que nous sommes la joie de Dieu. Tu seras la joie de ton Dieu. Ça, c'était pour la première lecture, mais dans l'évangile aussi. Voilà, Jésus est invité à des noces. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle pas de l'épouse. À aucun moment dans ce texte de l'évangile, on ne parle de l'épouse. On ne sait pas qui est la mariée. Et puis l'époux, on dit qu'il y a un époux, mais on ne dit même pas son nom. Le seul moment où l'époux intervient, c'est à la fin de l'évangile, lorsque le maître du repas appelle le marié et il dit au marié, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Qui est celui qui a gardé le bon vin jusqu'à maintenant ? Qui est celui qui vient de transformer cette eau en vin ? C'est Jésus. Ça veut dire que le véritable époux de Cénos, c'est Jésus. Et la mariée, c'est toute l'humanité. La mariée, c'est son Église, c'est chacun de nous. C'est tous ceux que le Christ veut aimer profondément et tous ceux pour qui il a ce désir infini que nous répondions à cet amour. Vous voyez, il y a vraiment une continuité entre l'évangile et cette prophétie d'Isaïe. Dieu aime son peuple comme un époux. Et en Jésus, il vient comme l'époux véritable de l'humanité. Chacun de nous, nous sommes les invités à la noce. Et dans cette noce, nous sommes appelés à devenir l'épouse, à nous laisser rejoindre par cet amour de Dieu pour nous. Et le bon vin que Jésus donne, il est le symbole de la joie. Et vous avez remarqué que ce vin, il est donné en abondance. Jésus transforme 600 litres d'eau en vin pour une noce. 600 litres de vin, alors qu'ils ont déjà bu, hein ? Eh bien, 600 litres de vin en plus. C'est pour dire cette abondance, cette joie extraordinaire, cette surabondance de l'amour de Dieu pour chacun de nous. L'amour de Dieu est énorme et inépuisable. Et en plus, il est bon. C'est le bon vin. C'est le meilleur vin. Alors, deuxième chose, c'est que cet amour de Dieu pour nous, c'est un amour de préférence. Voilà, ça m'a marqué en méditant sur cette première lecture, cette parole, toi tu seras appelé ma préférence, car le Seigneur t'a préféré. L'amour de Dieu est un amour de préférence et seul Dieu est capable d'aimer chacun comme s'il était son préféré. Vous voyez, la préférence que Dieu accorde à l'un ne se fait pas au détriment d'un autre. Chacun de ses enfants est son préféré. Chacun de nous, chacun de vous, ici, peut dire je suis le préféré de Dieu. Alors, je voudrais vous donner un petit témoignage, je vous en ferai ce que vous voulez, un petit témoignage personnel. Depuis mon enfance, cette question de la préférence m'a travaillé. En fait, j'ai eu le sentiment assez tôt de ne pas être le préféré, que d'autres étaient préférés à moi. Et je me suis rendu compte, plus tard en relisant mon histoire sainte, mais que je m'étais lancé quelque part dans la quête de cet amour de préférence. Je voulais être en fait le préféré de quelqu'un. Bon, ça peut vous paraître peut-être débile, mais c'est comme ça. Et cette question que j'avais au fond de moi, c'était pour qui est-ce que je compte vraiment ? Et pour moi, je vois bien que cela, ça s'est joué dans les amitiés, notamment. Je cherchais l'ami, le meilleur ami. Je cherchais quelqu'un dont je serais le préféré, qui serait pour moi le meilleur ami. Vous voyez, c'est très enfantin, on peut dire. Mais voilà, je vois bien que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'ai subi tout ce qu'il peut y avoir de faussé dans cette quête. Vous voyez, le caractère exclusif de cela, la jalousie qu'il peut y avoir. Et du coup, ça a fait que j'ai vécu des expériences d'amitié plutôt douloureuses, parce que je me suis rendu compte que j'en attendais trop. Voilà, je cherchais cet amour de préférence, mais qu'en fait, un ami ne pouvait pas me donner. Et du coup, j'étais souvent déçu, je souffrais de cela. Et j'avais l'impression qu'en réalité, je ne comptais pas vraiment pour quelqu'un. Je voulais être le préféré de quelqu'un, c'était comme ça en moi. Mais jusqu'à ce que je fasse une retraite de guérison intérieure, parce que je sentais que c'était une vraie difficulté en moi, et ça entraînait de la souffrance. Et j'ai pu revisiter ma vie à la lumière du Seigneur. Et en fait, Dieu est venu me visiter à un point de mon enfance qui était à l'origine de ce sentiment que j'avais au fond de moi de ne pas être vraiment aimé et de ne pas vraiment compter pour quelqu'un. Et donc du coup, à l'origine de cette situation-là, je m'étais forgé cette conviction que finalement, puisque je n'étais pas vraiment aimé, je n'étais pas vraiment aimable. Voilà, mais Dieu est venu me visiter dans cet événement de mon enfance. Et en fait, je l'ai revécu quelque part, mais non plus en me disant « je ne suis pas aimé, donc je ne suis pas aimable », mais en accueillant pour la première fois cet amour du Seigneur vraiment pour moi. Vous voyez ? Avec cette parole, tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. Cette parole, je l'avais déjà entendue, mais ce jour-là, elle est descendue au plus profond de mon cœur, de mes entrailles. Et j'ai expérimenté profondément cet amour indéfectible de Dieu pour moi, que j'étais son préféré. Voilà, et que lui, il m'aimait, et que lui seul, en fait, pouvait combler cette soif d'être aimé que j'avais. Et depuis, je ne doute plus jamais de cet amour de Dieu pour moi. Même avec toute l'expérience de mon péché, de ma misère, toutes les fois où je fais mal, voilà, je sais que je suis aimé de Dieu, profondément aimé de Dieu. Et cette certitude-là donne la joie, la joie véritable. Voilà, c'est cette expérience que je vous souhaite, à chacun de vous, si vous ne l'avez pas encore faite, voilà, de sentir profondément au fond de vous que vous êtes aimé de Dieu. Et que rien dans votre vie ne puisse vous enlever cette certitude. Voilà. Demandez au Seigneur de goûter cette joie, vraiment. Alors, le troisième point, c'est comment répondre à cet amour infini de Dieu ? Eh bien, le premier moyen, c'est d'abord de lui dire, je t'aime. Puisque lui, il nous dit, je t'aime, eh bien, la meilleure manière de lui répondre, c'est de lui dire, je t'aime. Voilà, dites-lui, dans la prière, bien sûr, dans le temps de prière quotidien, mais aussi au long de vos journées, vous pouvez dire, Jésus, je t'aime. Seigneur, merci. Seigneur, je t'aime. Merci pour cette vie que tu me donnes. Tout à l'heure, à l'offertoire, on va prendre le chant, je vous aime, ô mon Dieu. Avec les paroles du Saint-Curé d'Ars. Je vous invite à les dire de tout votre cœur. Je vous aime, ô mon Dieu. Et mon seul désir est de vous aimer. La deuxième manière de répondre à cet amour, eh bien, je crois, c'est d'être obéissant. C'est d'être obéissant à la parole de Jésus. Vous avez entendu dans l'Évangile ce conseil de Marie au serviteur. Et en fait, ce conseil, il est pour chacun de nous. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Moi, je suis impressionné par l'attitude de ces serviteurs qui ont fait, sans discuter, ce que Jésus leur a dit de faire. D'aller remplir six jars d'huile, oui, six jars de 100 litres d'eau, d'aller puiser cette eau et d'aller la donner au maître des noces pour la servir à table. Quand ils ont puisé l'eau, c'était encore de l'eau. C'est seulement lorsque le maître du repas a bu qu'il a goûté que c'était du vin. Ils auraient pu dire, mais c'est n'importe quoi, on ne va pas faire ça. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Obéir sans comprendre, parfois. Alors que c'est même absurde. Eh bien, c'est l'attitude du vrai disciple de Jésus. La docilité, l'obéissance. Alors je me suis dit, mais comment est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il vous parle aujourd'hui ? Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais entendu Jésus me parler en direct. Jésus parle toujours par des médiations. Et la première médiation, c'est sa parole, c'est la Bible. Eh bien, c'est une invitation pour chacun de nous à lire cette parole, à l'écouter et à la mettre en pratique. Est-ce que je fais ce que Dieu dit ? Est-ce que j'obéis à cette parole qu'il me donne ? Le deuxième lieu où il nous parle, c'est dans les événements et dans les rencontres. Parfois, le Seigneur vient nous bousculer, il vient nous déranger dans des événements imprévus de nos vies, dans des rencontres. Est-ce que je consens ? Est-ce que je consens ? Est-ce que je me laisse déranger ? Est-ce que je me laisse bousculer ? Est-ce que j'obéis quelque part à ce que Dieu me dit à travers cet événement, à travers cette rencontre ? Que ce soit joyeux ou douloureux, est-ce que je consens ou bien est-ce que je me rebelle ? Le troisième lieu où Jésus nous parle, eh bien, c'est dans ses pasteurs. Oui, parce que figurez-vous, Jésus a voulu fonder son Église sur douze apôtres, sur douze pauvres types, qu'il a appelés à sa suite. Et toute l'Église est bâtie sur le fondement des douze apôtres et de ceux qui succèdent à ses apôtres aujourd'hui. et à commencer par le pape qui est le successeur de Pierre. Voilà, peut-être que vous ne comprenez pas tout à l'enseignement de l'Église, peut-être que parfois vous êtes dérangé par telle ou telle chose, par telle ou telle parole, mais comme les serviteurs, même si je ne comprends pas tout, pourquoi est-ce que Dieu me demande ça ? Est-ce que je fais confiance ? Est-ce que je crois que l'Esprit Saint travaille son Église et passe à travers ses pasteurs ? Il y a le pape, mais il est très loin le pape, il est à Rome. Mais ici, dans une paroisse, il y a des pasteurs aussi. Voilà, ça ne veut pas dire que les pasteurs, tout ce qu'ils disent, c'est des paroles d'évangile, mais est-ce que vous faites confiance ? Voilà. Est-ce que vous êtes docile ? Est-ce que vous vous laissez entraîner parce que le curé, avec l'équipe qu'il a choisie pour diriger cette paroisse, pour la faire avancer ? Est-ce que vous vous laissez faire ? Est-ce que vous vous laissez conduire, même si vous ne comprenez pas tout ? Vous voyez, les serviteurs, parce qu'ils ont fait ce que Jésus leur a dit, ont été témoins de l'œuvre de Dieu. « Ceux qui servaient, dit l'évangile, savaient d'où venait le vin. » Si vous voulez savoir d'où vient le vin, d'où vient la joie véritable, eh bien, écoutez la parole de Jésus, obéissez-lui. Et enfin, le troisième moyen, eh bien, c'est de vous offrir, un peu comme ces jars de pierre, un peu comme ces récipients, avec l'eau que vous avez aujourd'hui, telle que vous êtes, mais de vous offrir pour que le Seigneur vienne puiser en vous et vienne faire son œuvre, ce miracle en chacun de vous, par son Esprit Saint. Vous offrir à cette transformation que Jésus veut accomplir en vous. L'eau de votre cœur, qui est peut-être insipide, parfois plate, où il n'y a pas beaucoup de goût, eh bien, le Seigneur veut venir la transformer en bon vin, en vin de la joie. Voilà. Alors, offrez simplement votre cœur tel qu'il est au Seigneur aujourd'hui et invoquez l'Esprit Saint pour qu'il vienne vous transformer. Eh bien, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cet amour infini que tu as pour nous. Tu veux être l'époux de notre âme. Tu nous aimes d'un amour de préférence. Seigneur, donne-nous la grâce de répondre à ton amour en sachant te dire que nous t'aimons, en obéissant à ta parole et en nous offrant à toi pour que tu nous transformes. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada